La situation dans les prisons se dégrade de plus en plus. Surpopulation, vétusté des bâtiments, non-respect des droits de l'homme, grève, évasion, violence. La prison a-t-elle un sens ? Faut-il réformer le droit pénal ? Y a-t-il des alternatives ? C'est de tout cela dont nous allons débattre aujourd'hui en compagnie de nos invités. Bonjour. Bonjour. Philippe Marie, vous êtes professeur et chercheur en sciences criminologiques à l'ULB. Et Christian Pannier, vous êtes ancien juge, aujourd'hui à la retraite, professeur de droit à l'UCL. Alors avant de vous entendre, je vous propose d'écouter le témoignage d'un détenu sur les conditions de détention. C'est un caverne, c'est un supplice d'un caverne pour moi. La prison. Vous êtes complètement maïf par rapport à ce qui se passe dans la prison. J'ai le pouvoir de rendre dingue, les gens. Après, vous m'en rendez parfois, qu'est-ce qui se passe dans la prison ? Vous êtes tabassé gratuitement des gens, vous êtes mutilés. Vous voulez me faire la maronne ? Non, je ne suis pas d'accord. Au moment où je vous parle, je sais qu'il y a des gens qui sont en train de pleurer. Je suis en train de s'attabasser dans sa prison. Et gratuitement. Je suis resté en train d'aller cachouir pendant 3 mois, 2 mois, 1 mois et demi, 4 mois, attaché au travail, c'est quoi tout ça ? Les gens, ce qu'ils étaient à ce moment-là. En âge moelle, 20, 25 ans, 26 ans, 27 ans, ils n'ont plus, ils n'ont pas de repère. Donc il faut les orienter, les aider. Et ce n'est pas en les sanctionnant, en les battant, en le foutant, en le cachot, en les broutillant, en les humillant. La prison n'a aucun sens. À partir de 3 ans, vous serez victimisés et c'est arrêté. Si vous voulez arrêter ce filo, d'abord, ne mélangez pas. Les petits d'accord avec les côtés d'accord. Mais si vous voulez changer le système et pour que les nuits soient meilleurs et pas plus abîmés, je crois que l'accord est formé, je suis d'accord, mais pas du moyen touristique. Parce que ça va être la fin de l'inverse. Mais il faut changer le mieux que ça. Je pense que les gens ne sont pas décoiffés et ils n'ont pas eu de soin dans la vie. Et à un moment donné, il faut la laisser. L'espoir, sans espoir, à mon instant, en tout cas, je peux faire mourir. Sans... Il n'y a pas ma femme. Non, non. Mais, ouais. Mais je me mets de manière à quelconque faire mes jours, j'espère. Ouais, parce que je m'oublie. Je m'oublie. Il faut souffrir et moi, c'est trop. Maintenant, c'est une raison pour une sommeil, c'est énorme. Alors, ce témoignage est-il marginal ? On est évidemment bien loin de ce cliché de l'hôtel 4 étoiles. Vous le savez comme moi, dans des prisons qui sont conçues pour un détenu, 9 mètres carrés, se retrouvent souvent 3 personnes. C'est difficile de généraliser au départ du témoignage. C'est-à-dire que ce qu'il dénonce existe effectivement dans certains établissements et absolument pas dans d'autres. Mais de manière générale, ce que je retiendrai du témoignage, c'est le fait qu'il montre bien que la privation de liberté aujourd'hui est accrue par une série d'autres souffrances, quelle que soit la manière dont les gens la vivent, alors que normalement, la punition, c'est la privation de liberté et rien que la privation de liberté. Alors, à quoi servent les prisons, en fait ? Quelles sont ces missions ? Quels sont ces objectifs ? Quand on les a imaginés tels qu'on les connaît aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas si longtemps que ça, deux siècles en gros, on disait isoler, neutraliser, mettre à l'écart, ok, bon, ça en principe, quand ils y sont, c'est fait, pour autant qu'ils y restent ou qu'ils ne s'en échappent pas, de permettre la réinsertion, de l'intéresser, et troisièmement aussi permettre qu'ils s'amendent, c'est-à-dire qu'en en sortant, il est bien compris qu'ils ne recommencent pas. Il faut bien constater que les deux dernières missions, les prisons telles que nous les connaissons, c'est absolument pas ça, du tout, du tout, du tout, et que politiquement, on ne fait rien à quoi qu'on dise pour que cela soit réinsérant, pour que cela soit amendant. Ça reste donc un lieu de parquage de gens qu'on met temporairement à l'écart de la société. – Parce qu'on ne fait pas des voix en prenant la suppression des prisons, parce que dans un pays comme la Belgique, on est quand même souvent en campagne électorale. – Je pense qu'il y a de cela, et puis aussi, cette tendance qu'a l'honnête citoyen à se dire, s'ils sont là, c'est qu'ils l'ont bien mérité, ce qu'ils ont fait est plus ou moins tellement grave qu'après tout, pourquoi est-ce qu'on leur donnerait du 4 étoiles et Dieu si ce n'en est pas, même quand on est dans un établissement dit moderne, parce que je rappelle qu'on se traîne mal encore avec quelques prisons du 19e qui sont absolument sordies. On est en dessous du traitement inhumain et dégranant, ou largement au-delà. Donc les politiques préfèrent vendre des discours victimières ou victimisants, parce que c'est à la mode, parce que désormais, la victime est une espèce de… carrément de mention sur une carte d'identité, on voit ça à la télé, un tel victime, c'est devenu un statut ça. – Oui, c'est oublié aussi que certains détenus sont d'anciennes victimes aussi. – Oui, et que souvent ils sont détenus parce qu'ils sont quelque part aussi victimes d'un certain nombre de dysfonctionnements qui sont de l'ordre personnel, familial, sociétal. Ouvrer des écoles ou fermer des prisons, dans nos bons pays on fait l'inverse. Et parfois c'est la même personne qui fait les deux. – Alors les conditions de détention sont terribles, on l'a entendu, mais aussi pour les agents pénitentiaires, c'est extrêmement difficile de pouvoir faire son travail correctement dans des conditions optimales. Et donc avec le centre d'action Naïc, on a dénoncé en fait ce glissement qui est en train de s'opérer vers le secteur privé qui s'occuperait en fait de la gestion de certains établissements. Est-ce que là finalement on met pas à mal le pouvoir régalien de l'État ? – C'est-à-dire qu'il y a dans le master plan et le projet de construction de nouvelles prisons effectivement des partenariats publics-privés que l'on a connus dans d'autres pays. Mais pour l'instant, à ma connaissance, il n'a jamais été question de confier les missions de garde au secteur privé. Ça reste là bel et bien une mission régalienne qui n'est remise à nouveau à ma connaissance en question par personne. Ceci étant, vous avez tout à fait raison de pointer le fait que les conditions de travail des surveillants sont particulièrement difficiles. Et elles l'étaient jusqu'il y a peu encore plus par manque de formation. Il faut savoir que la formation des surveillants jusqu'il y a quelques années était vraiment réduite à la portion congrue, que les exigences de qualification se limitaient à un diplôme d'école primaire. Et tout cela a heureusement été revu. Mais cela, évidemment, pour une série de générations de surveillants, a gravé la situation puisqu'ils sont lancés dans un milieu qu'ils ne connaissent pas, auquel ils n'ont pas été préparés. Et cela peut, avec les conditions de détention qu'on connaît, expliquer un certain nombre de comportements tout à fait inappropriés. On va reparler de ce masterplan, mais avant toute chose, je vous invite à regarder ce second reportage qui traite des alternatives à la prison. Les maisons de justice sont implantées dans chaque arrondissement judiciaire. Il y en a 28 pour tout le pays. En maison de justice, on travaille à la fois sur le volet pénal, donc le suivi d'auteurs d'infractions, ou alors dans un volet civil, plus orienté vers l'accueil des victimes, mais aussi dans le cadre de l'exercice de l'autorité parentale. Et on exerce aussi un accueil social de première ligne. Et donc là, on a environ 75 000 personnes par an qui sont suivies en maison de justice. En général, on se situe soit avant la prison, soit après la prison, à travers des mesures comme les alternatives à la détention préventive, l'approbation, ou en fin de parcours, libération conditionnelle, libération dans le cadre d'une surveillance électronique. Il y a le Centre national de surveillance électronique et le service du service public fédéral de justice qui s'occupe de la mise en œuvre et du suivi des surveillances électroniques. Donc le service est centré ici à Bruxelles. Il s'occupe de près de 4 000 personnes qui doivent aller en surveillance électronique. Ce sont des personnes qui sont condamnées à de la prison, à de la prison ferme. Et donc on a en permanence environ 1 000 personnes en surveillance électronique. L'objectif du ministre, c'est de passer à 1 500 tôt ou tard. Mais au domicile des justiciables sous surveillance électronique, il y a le bracelet électronique qu'on met autour de la cheville. Une fois qu'il est clipsé, il ne peut plus être ouvert et il fera des alarmes si on le touche. Ensuite, il y a le box, qu'on appelle le box, qui est aussi au domicile de la personne et qui communique avec la centrale ici et qui nous envoie régulièrement, plusieurs fois par minute, un signal en nous disant qu'il est bien à portée du bracelet électronique. Si le bracelet électronique s'éloigne parce que la personne est autorisée à quitter le domicile, nous envoie une alarme disant que le bracelet vient de s'éloigner de son rayon d'action. Si on touche au box ou si on essaie de déplacer le box, on a aussi une alarme. Donc vous voyez, c'est un circuit complet. En ce qui concerne le désengorgement des prisons, je ne pense pas que les alternatives y contribuent de manière significative. Chaque fois qu'on diversifie l'arsenal des possibilités au niveau pénal, on voit qu'il y a davantage de demandes de la part des autorités judiciaires. Par exemple, en 2002, on a eu la loi sur les peines de travail autonome. 500 peines de travail autonome ont été effectuées dans la communauté. L'année dernière, on en a eu 10 000. Et la population pénitentiaire, pendant le même temps, n'a pas cessé d'augmenter. Et on voit qu'il n'y a pas de lien de cause à effet entre les deux. Effectivement, il faudra avoir une refonte globale de la vision que l'on a de la justice dans le fonctionnement du pays. Il y a un rapport récent de la Cour des comptes qui est vraiment très, très éclairant à ce sujet, qui s'est basé sur les 15 dernières années de mesures qui ont été prises pour répondre à la surpopulation et qui met vraiment en lumière la nécessité de reposer le problème dans son ensemble. Ainsi, l'un des plus importants organes de contrôle de l'État belge constate que la surpopulation carcérale génère des conditions de vie inhumaines pour les détenus et un mauvais environnement de travail pour le personnel pénitentiaire. De plus, elle entrave la mise en œuvre de la politique pénitentiaire. De mon point de vue, c'est un rapport qui va faire date, qui apporte un éclairage qui est plus large que simplement la surpopulation, qui est un problème dramatique en Belgique, mais qui repositionne également les problèmes des alternatives, les problèmes de la création de capacités, la question de la détention préventive, la question de comment le code pénal a-t-il été conçu, comment est-ce qu'on s'en sert aujourd'hui, et qui dit vraiment très très concrètement que si on ne met pas ensemble tous les interlocuteurs autour de la table, on n'arrivera pas à une solution. Alors vous l'avez entendu, mettre tout le monde autour de la table, ça évidemment tout le monde est d'accord, mais que penser du master plan prison, ce qui a déjà été en tout cas envisagé par les précédents gouvernements et l'actuel, je vous le rappelle, c'est censé résoudre les problèmes de surpopulation et de vétusté des bâtiments, avec d'ici 2016, 45 prisons et centres fermés pour la Belgique. – Ça ne va absolument pas résoudre le problème, d'abord parce que, tout simplement, le jour où on aura ouvert toutes ces prisons, la population aura déjà dépassé le nombre de cellules supplémentaires, donc il faudra continuer à construire, et ça renvoie bien au problème qu'on a soulevé dès l'annonce de ce master plan, à savoir, enfin quand je dis « on », c'est des universitaires, le Conseil de l'Europe, d'autres organes de contrôle, à savoir que plus on construit, plus on remplit. Et donc on est dans une fouite en avant qui ne fait que renforcer le rôle central pris par la prison. Mais tout le monde, en ce compris d'ailleurs au sein de l'administration pénitentiaire, qui connaît un peu la question, s'accorde pour dire qu'on est là en train de dépenser des sommes folles, on cite un chiffre qui va de 500 millions à 1 milliard d'euros, des sommes folles, rien qu'en bâtiment, on ne parle même pas de l'entretien des détenus par la suite, inutilement, et que d'autres voies politiques seraient de loin préférables à celles qui aient été choisies. – C'est votre sentiment également ? – Oui, mais cela suppose qu'il y ait un véritable débat de fond, de type politique sur ce sujet, c'est-à-dire que le politique accepte de débattre d'une question qui n'est peut-être pas vendeuse, notamment sur le plan électoral. – Alors on s'interroge aussi sur les décisions qui ont été prises, on le sait, il y a cette prison aux Pays-Bas, à Tilbur, qui accueille des francophones qui ne sont pas encadrés dans leur propre langue, qui sont séparés de leur famille, et on sait très bien l'importance de garder ce lien avec la famille dans le processus de réinsertion. On parle aussi de ce projet à Harren, donc de fermer les prisons bruxelloises, Berkendal, Forêt, Saint-Gilles, et de construire une grande prison. Et là aussi, dans le milieu carcéral, les universitaires, les juges, les professeurs, tout le monde s'accorde à dire que construire une énorme prison, c'est finalement retomber dans les dérives que l'on connaît actuellement. – C'est l'illustration parfaite de ce que j'appelle le paradigme carcéral. On ne parvient pas à penser au plus fort de nos esprits, voire de nos cœurs, la répression de la délinquance autrement qu'en termes d'emprisonnement. Thierry Lévy, dans une interview récente à Libération, disait « Nous avons tous une prison dans notre tête ». Eh bien c'est bien le problème, c'est qu'on nous a fourrés dans la tête, parce que c'est purement idéologique ça, l'idée que répression égale prison. Non, non et non, il faut renverser le système, il faut tourner le sablier pour repenser les choses autrement. La prison a l'extrême limite, rarissime, il faudrait en fermer, on ne fait qu'en ouvrir. Et comme disait Mark Twain, quand vous ouvrez une prison, vous êtes sûr que vous ne la refermerez jamais. – Alors pourquoi cette inflation du carcéral et finalement, qui se retrouve dans ces prisons ? Parce que quand on regarde les chiffres, on est inquiet en fait, on se rend compte que se trouvent dans ces prisons des personnes qui n'ont rien à y faire. – L'inflation carcérale, elle est causée. L'inflation carcérale d'abord c'est quoi ? C'est le fait que la population carcérale augmente plus rapidement que la démographie d'un pays. Parce qu'on pourrait très bien avoir un pays où la population explose, et là assez logiquement, on aurait plus de détenus. Alors première cause, c'est la détention préventive. – 35% c'est ça, 35% ? – Il y a environ un tiers de prévenus dans notre pays, donc on est dans le top 5 des pays européens de ce point de vue-là. Et ça permet alors de répondre aussi à l'autre question qui se retrouve là. Il y a énormément de personnes qui sont en préventive pour des questions liées aux stupéfiants. Et on peut démontrer, et récemment un sociologue l'a fait, on peut démontrer l'inutilité de cette détention lorsqu'on sait que 80% des personnes qui sont placées en détention préventive uniquement pour des faits de stupéfiants, sont libérées au départ de la détention préventive. Donc elles ne sont pas libérées parce qu'elles ont ensuite subi une condamnation. On lève le mandat d'arrêt. Donc on voit bien là l'inutilité de cette forme de détention pour ce type de personnes. Et donc déjà là, la question du contentieux des stupéfiants est une voie à suivre pour désengroger les prisons. La deuxième cause de l'inflation, c'est l'allongement des peines. Soit que les magistrats sont plus sévères, soit qu'on cumule un certain nombre de peines. Et la troisième cause, c'est les libérations qui sont de plus en plus tardives. Et là, on a un problème très particulier depuis 1997 avec l'affaire Dutroux et de Rochette. C'est le fait que l'on libère de plus en plus tardivement les internés et la population d'internés en Belgique. – C'est 10% je pense dans les prisons. – C'est 10%, mais elle a été multipliée par 2 de 1997 à aujourd'hui. Donc on a là une véritable explosion. – Donc, revoir la loi sur la détention préventive, très humaniste, très généreuse. On a droit à cet immense bonhomme qui est rejet l'Allemand, mais pas assez de limites. Et donc des juges d'instruction qui sont eux-mêmes aussi partis, presque automatiquement, dans ce réflexe. Problème, difficulté, prison, quelques jours, ça va lui faire de l'effet. Bon, parfois ça en fait quand c'est court. Choc-10, les Américains. Dès que ça se prolonge, c'est en général contre-productif. Première chose, changer cette loi pour que les juges d'instruction soient tenus davantage, en laissés en quelque sorte pour ne pas abuser de cette détention préventive. Internés en prison, c'est un scandale inimaginable. Et pourtant il existe, n'est-ce pas ? Voilà des gens qui, par définition, ne sont pas responsables puisqu'ils n'ont pas la faculté mentale pour l'aide. Voilà des gens qui doivent être, dit la loi, soignés. Et voilà des gens pour lesquels il n'y a pas de place pour les soigner. Mais on se fout de qui ? Je vous propose de voir justement le point de vue d'un juge d'instruction et d'un avocat. Il serait important que les magistrats qui prononcent les peines soient mieux informés de toute la question de l'enfermement, de l'exécution des peines. Puisque nous avons une situation un peu particulière, en ce sens qu'il y a des magistrats qui s'occupent de l'exécution des peines et qui siègent au tribunal de l'application des peines. Ceux-là sont évidemment des spécialistes de la question. Mais avant l'exécution de la peine, il y a le prononcer de la peine, le jugement, la condamnation. Et là, les magistrats qui jugent et qui prononcent des peines ne reçoivent pas spécialement une information concrète et complète sur la matière de l'exécution des peines. Or, ce sont de même mieux qu'ils les prononcent. Le magistrat n'est pas criminologue, donc il n'a pas été formé à savoir ce qui se passe derrière les murs ou quels sont les choix de politique carcéral qui peuvent être faits. Mais cela n'empêche que l'intérêt du monde de la magistrature est immense à cet égard. Il est évident que quand on est dans sa salle d'audience et qu'on condamne à une peine, on ne le fait pas sans tenter d'imaginer quel va être l'effet de cette peine, la manière dont cela va être vécu, ressenti par la personne condamnée et quels seront les effets aussi bien sous l'angle, par exemple, du risque de récidive. On dit que 40% des personnes qui sont emprisonnées sont sous le régime de la détention préventive. Donc détention préventive qui est, dans bien des cas, la seule exécution effective d'un passage en prison, sachant qu'à un stade ultérieur, si on condamne avec sursis, si on condamne sans sursis mais sans exécution par l'administration pénitentiaire, la personne ne verra peut-être plus la prison. La détention préventive requiert toujours une absolue nécessité pour la sécurité publique de mettre une personne présumée innocente, non encore condamnée, non encore jugée, en prison. Alors, je pense que si on analysait tous les cas un par un, on devrait tout de même en trouver un certain pourcentage où on pourrait se dire qu'on aurait pu éviter la détention préventive. On impulse généralement la surpopulation pénitentiaire en grande partie à ce facteur-là. Moi, je crois qu'il faudrait que le législateur se penche un petit peu sur la question pour venir dire au juge d'instruction dans quel cas il faut recourir à la détention préventive, dans quel cas il ne faut pas le faire, mais au regard des critères actuels de la loi, j'ai le sentiment que les juges d'instruction jouent le jeu. L'enfermement, d'une manière générale, est une chose horrible. Et qu'il faut donc toujours chercher toutes les autres solutions possibles, toutes les autres solutions alternatives à l'enfermement. Les conditions d'exécution des peines d'emprisonnement sont très rudes, très difficiles, et à certains moments, à la limite de ce qui est tolérable sur le plan des droits de l'homme. Vous savez qu'il existe des rapports qui émanent des autorités du Conseil de l'Europe qui indiquent que derrière les milieux de nos prisons, il y a des comportements qui sont inhumains et dégradants que les personnes qui sont condamnées ou qui sont détenues préventivement dans notre pays ont à se plaindre. Donc c'est effectivement très préoccupant, aussi pour les magistrats, bien entendu. – Alors on l'a entendu, les droits de l'homme ne sont pas respectés. Pourtant il y a une loi, la loi de principe votée en 2005, la fameuse loi Dupont, qui n'a jamais été complètement appliquée d'ailleurs, et qui est souvent dénoncée par les syndicats. On se le disait tout à l'heure, finalement on détricote là quelque chose, et il y a un danger. – Ah oui, tout à fait. Ce n'est même pas qu'elle n'est pas entièrement appliquée, elle n'est même pas entièrement entrée en vigueur. On est en 2012, elle a été votée en 2005. Je ne vais prendre qu'un seul exemple de détricotage de cette loi qui résume assez bien ce qui se passe. Pour les procédures disciplinaires, le projet de loi prévoyait que le détenu puisse faire appel à une personne de confiance ou à un avocat. Au Parlement, Mme Monkeling a voulu supprimer la référence à la personne de confiance, trouvant que c'était très compliqué. Et puis finalement, il y a eu un compromis, on maintient cette personne de confiance, mais on doit en dresser une liste. Dans un troisième temps, on a fait par circulaire entrer en vigueur la procédure disciplinaire, mais sans référence à la loi. Et dans cette circulaire, on a fait disparaître la personne de confiance. Dans un quatrième temps, on a pris une loi, modifiant la loi de 2005, au motif des difficultés pratiques devaient être rencontrées en modifiant la loi. Et à cette occasion, on a supprimé la personne de confiance qui n'avait jamais été appliquée. Voilà typiquement le genre de procédé auquel on a assisté et qui, évidemment, fait perdre à cette loi tout son esprit, toute sa cohérence, donc même pas dans l'application, mais dans les modalités d'entrée en vigueur. – Alors il faut abolir, réformer tout le système pénal ? – Moi je suis de ceux qui pensent qu'il faut réfléchir tout à fait à l'envers. Comme je disais tout à l'heure, retourner le sablier. La prison, le plus loin possible, le moins souvent possible. – C'est ce que prône d'ailleurs le centre d'action laïcité. – Exactement, donc la sanction ultime reste la prison. – Quand il n'y a pas moyen de faire autre chose, je veux dire, on imagine mal ou difficilement, en tout cas dans un premier temps, autre chose que la prison pour un des troupes, pour prendre un exemple. – Bien entendu. – Imaginez autre chose que la prison pour les condamnés de Nuremberg. Je veux dire ça, humainement, il ne faut même pas non plus déconner. Mais pour le reste, quand on voit les résultats catastrophiques auxquels cela conduit, un taux de récidive qui est ce qu'il est, des difficultés de réinsertion dramatiques, une prison de plus en plus criminogène où on mélange les pommes et les poires et chacun finalement finit par attraper les puces de l'autre, si je puis me permettre. Tout ça doit être repensé totalement. Il faut garder la punition. Il faut exceptionnellement garder l'enfermement. Mais pour la majorité des punitions, il faut être créatif, inventif. Les alternatives, c'est bien, il faudrait que ça devienne la règle et qu'on ne dise plus alternative à la prison parce que ça veut dire qu'on pense toujours d'abord en référence prison, 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 comme the modèle pour l'affaire. Non, multiplier en évitant les effets d'extension du filet parce que, comme le disait tout à l'heure Mme De Vos, les pommes alternatifs, on n'a pas vidé les prisons. Ça a frappé davantage de gens parce qu'on a diversifié l'éventail et on a continué à s'en servir pour aérer tous azimuts, si je puis dire, aérer. Donc il faut repenser tout le système autrement. Il faudrait qu'on fasse de la peine de paiement d'argent pour ceux qui en ont. – C'est ça, s'attaquer aux portefeuilles. – Pour les portefeuilles, par exemple. – Moi, je vois ça, je rentre des États-Unis d'Amérique. 1000 dollars si vous lâchez un papier le long d'une autoroute. J'essaie un mot à vous dire que ça fait réfléchir les Américains. Peut-être parce qu'ils ont beaucoup de sous, enfin pas tous. Il faut repenser autre chose. Il faut repenser de l'éducatif. Il faut que la prison disparaisse mais que les autres peines deviennent des peines réinsérantes. Ça, c'est, à mon sens, l'essentiel. Sinon, ça restera le miroir maudit de nos sociétés, comme le disait Roger Lallement, je le cite encore parce qu'il a bien vu ses questions. Et donc, je pense que si on ne fait pas l'effort de ce travail-là, on va droit au mur. Au fond, moi, j'ai l'impression que dans cette matière, comme en tant d'autres, les décisions politiques, c'est qu'il n'y a pas de pilote, il n'y a pas de plan de vol et on ne sait pas où l'avion doit aller atterrir. – Des solutions existent et j'ai quand même envie de le dire parce que cette émission touche malheureusement déjà à sa fin. Je pense que vous avez déjà pas mal donné de pistes, de réflexions tous les deux. En tout cas, je vous remercie pour votre participation aujourd'hui. – Sous-titrage ST' 501 –